Le nombre de gens dont je suis veulent combattre. Ce tribunal dont vous êtes le président, ce tribunal est prévu, votre siège est déjà fait. Il y a des gens qui se disent que ça pourrait être une sorte de tribunal de comédie. Vous me posez plusieurs questions à la fois et je vais essayer de vous y répondre successivement. D'abord, qui êtes-vous pour juger ? Qui je suis ? Mais n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui... soit concerné, que n'importe qui puisse apprécier d'une manière juridique, en fonction d'un certain nombre de lois internationales que nous n'inventons pas, qui existent, la politique américaine. Vous savez que Luther disait que tous les hommes sont prophètes. Eh bien, en somme, tous les citoyens doivent être capables de juger et d'apprécier. Tous les citoyens ont le droit de juger, d'un point de vue juridique et légal, la politique d'un gouvernement, ce qu'elle les concerne. Non pas seulement aujourd'hui dans le Wildmore, la leur, mais celle de leur gouvernement, mais étant donné qu'il n'y a qu'un monde, celle de tous les gouvernements. En somme, c'est précisément en temps que nous sommes n'importe qui que nous pouvons apprécier les choses. Ça veut dire, il y a des lois internationales, nous ne les inventons pas. Il y a des lois établies par la Convention de Genève, par le pacte de Brian Kellogg. Il y a des lois auxquelles les Américains ont mis eux-mêmes la main, c'est-à-dire les statuts de Nuremberg, qui ont permis de juger les coupables. Qui étaient les Américains pour juger ces coupables ? Ils étaient uniquement les vainqueurs. Car il est bien évident que si les Allemands avaient été vainqueurs, il n'y aurait peut-être eu des tribunaux. Mais c'est Churchill ou Eisenhower qui n'auraient pas ces demandes. Donc, la force ne donne pas la légalité. Et ce qui a précisément taché le procès de Nuremberg aux yeux de beaucoup de gens, d'irrégularité, c'est qu'au fond, il était fondé sur la force, sur une victoire. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas, c'est que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète, c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions, nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus, parce que ce serait absurde. Nous n'avons pas les moyens. Mais ce que nous avons le droit de faire, c'est de dire, vous, impérialistes, qui avez fait des lois générales et internationales pour les contre-certains aspects que peut prendre une guerre, tombez-vous ou non sur les lois que vous avez faites vous-même, sous le coup de ces mêmes lois. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'inventons aucune loi, nous nous bornons en tant que citoyens à voir si ces lois permettent ou non de condamner une entreprise et les responsables de ces entreprises. Ça revient à dire, si vous voulez, au terme de l'enquête, nous conclurons par exemple, ou bien tel type d'accusation doit être abandonnée, ou parce qu'elle est insuffisamment prouvée, ou parce qu'il est prouvé, au contraire, qu'elle ne tient pas, ou bien cette accusation est réelle, elle est prouvée, il est prouvé que les gens sont coupables, alors primo, nous disons que l'action en elle-même est condamnable au nom de telle loi, et que d'autre part, les gens qui en sont responsables et que nous pouvons nommer, s'il y avait un tribunal que vous dites régulier, mais qui en fait veut dire est fondé sur la force, la force tomberait sous le coup de telle stipulation qui ferait que la condamnation irait de temps à temps. Ils encoureraient une peine qui irait par exemple de 10 ans à la perpétuité ou à la mort, voilà exactement en quoi le fait d'être n'importe qui permet de faire un jugement plus légal, à la condition justement qu'il ne soit pas exécutoire, qu'un jugement qui serait fait par un tribunal institué par la force, car dans le domaine international, il n'est possible de faire une jurisprudence que basée sur la force. Autrement dit, le tribunal de la haie ne fait rien du tout parce que le tribunal de la haie n'a pas de force. L'UNO ne peut rien juger du tout parce que l'UNO n'a qu'un embryon de force. C'est déjà trop parce qu'il y a des intérêts en jeu pour permettre une vraie légalité, mais ça n'est pas assez pour permettre un vrai jugement. Et vous me direz, mais au fond, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas puisque effectivement, il s'agit d'une guerre entre les Américains et les Vietnomiens. À cela, je vous répondrai d'une part que ça regarde tous les hommes étant donné que justement le danger d'une guerre atomique ou le danger de l'établissement d'une Pax Americana nous menace tous. Et deuxièmement, je vous dirais que l'intellectuel est ainsi fait qu'il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Parce que, que m'a-t-on reproché à l'intellectuel ? Précisément, ce que mes amis me reprochent. Mais faites donc votre travail sur Flaubert. Laissez donc les Américains tranquilles, ça ne vous regarde pas. Flaubert vous regarde. Et ça n'est pas vrai. Ce qui me regarde profondément, c'est justement ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire, c'est le fait que dans mon travail même, sur Flaubert ou sur autre chose, j'entre en contradiction avec moi-même. Et j'entre en contradiction avec la société extérieure. Et je ne puis terminer ce travail que si en même temps, je fais partie, par exemple, de ce tribunal. Parce que le, la guerre du Vietnam conteste mon travail et d'une certaine mesure, mais sans efficacité, mon travail conteste cette guerre. Tout ce que vous dites, vous auriez pu l'écrire. Pourquoi un tribunal ? Pourquoi ce simulacre de tribunal, précisément ? C'est-à-dire ce qui implique des commissions juridiques, ce qui implique un appareil, ce qui implique une certaine pompe, que vous le vouliez ou non. Parce que ce tribunal est un effort pour une prise de conscience. Nous voulons, en nous éditions nous-mêmes et publiquement, édifier les autres. Je vous donne des exemples. Les journaux américains rapportent que certains bombardements sont très destructeurs quand il concerne les vies humaines, les vies des civils. Certains journaux américains rapportent que des membres du FLN arrêtés ou capturés dans le combat sont ensuite torturés. On rapporte ces choses. L'opinion publique en est demi-informée, ne m'y pas. Il faut les vérifier et, si elles sont vraies, les imposer. Il faut que la vérification soit en elle-même une destruction d'un mythe ou bien l'imposition d'une vérification. Ce tribunal siégera longtemps parce que il faut que les gens qui en entendent parler prennent une lente conscience de ce qu'est la guerre du Vietnam. Et cette conscience, nous ne pouvons la leur faire prendre qu'en la prenons nous-mêmes. Autrement dit, et c'est à cela que je réponds à une dernière de vos questions, vous dites nous sommes prévenus. Non, nous sommes radicalement contre l'impérialisme. Mais, nous ne prétendons pas qu'une politique capitaliste et bourgeoise contre laquelle nous sommes en principe soit nécessairement une politique criminelle. Par exemple, je suis personnellement totalement contre le gouvernement de Gaulle et la politique sociale que ce gouvernement mène. Je ne dirai jamais qu'elle est criminelle. Ça n'a pas de sens. Elle ne tombe sous le coup d'aucune loi. On peut la combattre, on peut la combattre aux élections, on peut la combattre par des grèves, on peut la combattre par différents moyens, mais la combattre et la refuser, ça n'est pas la déclarer criminelle. Je peux donc très bien considérer que la guerre du Vietnam est une conséquence nécessaire de l'impérialisme contre laquelle je lutte et déclare par ailleurs elle n'est pas criminelle. Le problème sur lequel nous sommes absolument sûrs et prévenus c'est que nous sommes contre l'impérialisme. Le problème que nous voulons étudier c'est est-ce que ici nous arrivons au moment où l'impérialisme passe du niveau de politique certainement contre la majorité et pour une minorité à le niveau politique criminel est dénoncé par des lois existant déjà. de l'impérialisme l'impérialisme